Cette semaine je vous propose une petite vidéo pour les tapes autour. Vous savez, tous ceux qui voient arriver un sanglier qui de façon systématique ou quasi systématique perdent leurs moyens et finissent par le louper. Je vous emmène donc chez Capchasse à Moulin qui est équipé d'un cinématire pour une formation complète sur le tir du sanglier. On va vous parler des erreurs les plus fréquentes observées chez les chasseurs et on va vous expliquer aussi comment bien tirer un sanglier et augmenter votre pourcentage de réussite. En attendant tout ça, un immense merci, vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous suivre. On sent que la sauce est en train de prendre, que vous aimez le contenu qu'on vous propose. Continuez à vous abonner, continuez à commenter, c'est important. C'est parti, je vous emmène tout de suite au cinématire. Salut Hugues, merci de nous recevoir. On est ici pour essayer d'améliorer nos performances au moment de tirer un sanglier. Donc on est avec toi, est-ce que tu peux nous expliquer où on est et ce qu'on va faire ? Bonjour Félix, donc bienvenue chez nous, chez Capchasse et dans notre cinématire. Aujourd'hui l'outil permet d'entraîner les chasseurs aussi bien au tir petit gibier et gros gibier à travers l'analyse complète de leur swing sur différentes scènes. Donc aujourd'hui c'est vrai que l'outil plaît principalement sur du tir de gros gibier et nous en soi ça nous va bien puisque c'est là où on peut vraiment améliorer la performance de tir sur des séances à partir de 20 minutes et je vais vous montrer un petit peu comment la scène peut se dérouler. Moi ce que j'aimerais que tu nous montres aussi surtout c'est... Il est mort tout seul. Il y a des cardiaques aussi dans le... Moi ce que j'aimerais aussi surtout c'est que tu nous montres l'erreur, les grosses erreurs que peuvent faire tous les chasseurs que tu vois et que tu nous montres là s'il n'y en a qu'une, la bonne façon de tirer un sanglier que ce soit au saut de l'allée ou en pleine. Je vais essayer. Donc après, en gros, la séance comment elle se déroule ? Nos clients ils viennent avec principalement, ils ont préféré leur arme. Ça permet vraiment de travailler toute la montée et le swing avec leur arme, le bon poids, le bon optique et en plus nous le logiciel nous permet de régler avec les caractéristiques de leur balle. Nous quand ils arrivent, ce qui nous permet vraiment de travailler avec leur carabine, c'est le système où on vient brancher une caméra sur le canon et un détecteur au niveau de la détente. Donc vraiment on s'adapte à 99% des carabines. Quand le client arrive, on installe ceci et on vient faire un calibrage. Donc en fait, même si le client vient et que sa carabine n'est pas réglée, c'est pas grave, ça nous permettra quand même de faire la scène. L'outil ne nous permettra pas de dire si la carabine est réglée ou non. Rien ne remplaçera un tir au stand. Donc là, on va faire un paramétrage où nous, ici, on va dire ça, c'est le milieu de ma cible. Là ici, on a l'outil qui nous permet de rentrer toutes les caractéristiques de la munition, en fonction du calibre et en fonction du type de balle. Donc si par exemple mon client tire une 30.06 en norma point de plastique, je vais avoir l'information de la munition pour être le plus précis possible. Et s'il nous manque des munitions, on peut les ajouter avec toutes les caractéristiques de la balle. On peut même vraiment paramètre et tout avec un réglage à 50 mètres, par exemple, pour être le plus proche possible de la réalité. Là, on a un petit écran rapide pour vérifier que ce qu'on a fait est cohérent. Donc là, je suis légèrement sur la gauche, mais clairement, là, l'erreur, elle vient de moi. Et ensuite, on va pouvoir choisir avec notre client sur quoi il veut s'entraîner. Clairement, aujourd'hui, je vais vous montrer sur le sanglier qui est ce qui est le plus demandé. On peut également travailler sur le chevreuil et sur le serf de la même manière. Au niveau des scènes, on va avoir des scènes en pleine ou des scènes en sous-bois. En général, je démarre avec mes clients sur une scène en pleine pour pouvoir vraiment décrire leur swing, comprendre comment ils fonctionnent et quelles sont les erreurs. Je vais vous montrer la scène classique, un sanglier qui vient de la gauche vers la droite et l'analyse d'un swing. Donc nous, on va avoir une première image en haut à gauche qui nous montre le tir. Et ensuite, on peut rentrer dans le détail. Ici, on va avoir les informations principales de notre tir avec la distance à laquelle on tire, l'avance qu'il faut par rapport à notre point visé, tout ça calculé par rapport à la caractéristique de notre munition, la vitesse de balayage de notre canon et la vitesse de notre cible. Et ici, sur la cible, mon point visé et mon impact. Sachant que, bien sûr, on cherche toujours cette zone avant, la tête et tout ce qui est cardio-respiratoire. Là, c'était un sanglier à combien de mètres à peu près ? On est sur un sanglier à 29 mètres. Donc à 29 mètres, il faut quand même déjà mettre un petit peu d'avance. Toujours. Votre balle ne peut pas être au même moment, à la sortie de votre canon et à l'endroit que vous visez. On a quand même, dans l'imaginaire collectif, l'idée qu'une balle va très très vite et point tiré, point touché. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la faiblesse de notre formation. On nous apprend, à très juste titre, à être en sécurité dans notre tir, ce qui est la base. Mais on ne nous apprend pas, en fait, la base du tir en tant que tel. Effectivement, moi, le premier, avant d'avoir le signe de tir, j'avais l'association qu'une balle qui va à 823 mètres secondes. Au moment où je tire, elle a touché l'animal. Et en fait, non. Il va se passer quelques secondes. Enfin, même pas une seconde. Mais déjà, mon animal, il va avoir fait 10, 15, 20 centimètres qui peut m'importer une erreur de tir. En plus de ça, et c'est là où on va rentrer dans le détail, des erreurs qu'on peut faire sur notre swing. C'est 80, allez, 70% des gens ont un swing qui va ralentir au moment du tir. Donc, si je n'ai pas pris en plus d'avance pour me donner un peu de sécurité, c'est là où on a des balles qui vont vite se retrouver derrière. Quel est le calcul à faire pour l'avance en fonction des mètres ? Si on a une idée approximative d'adjustance ? Or, aussi, dans notre région, nous, je dirais dans l'allié, dans tout ce qui est un peu zone de bocage et tout ça, où finalement, on va tirer des animaux qui sont à moins de 50 mètres. Quelqu'un qui ne veut pas prendre trop la tête et avoir trop de questions à se poser au moment du tir, s'il vise entre l'œil et le groin, ce petit carré magique, il est dans la vérité. Après, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, on va avoir 20 mètres, on va viser la tête d'épaule. 30 mètres, on va viser les oreilles. 40 mètres au niveau de l'œil, 50 mètres au niveau du groin. Et c'est qu'à partir de 50 mètres, où vraiment, ça vaut le coup de dépasser son animal. Là, les points que j'ai donnés, c'est les points à partir duquel je peux déclencher. Donc, si je tire à 20 mètres au niveau du groin, ce n'est pas grave. Si à 20 mètres, par contre, je viens viser le cœur, clairement, je vais mettre une balle d'estomac. Même à 20 mètres, il faut aller chercher au minimum cette tête d'épaule. Après, il y a des petits détails qui nous permettent d'être plus efficace. L'utilisation d'un télémètre au poste. Quelqu'un qui arrive à son poste, qui vient déjà prendre 3, 4, 5 points de référence, il a déjà une question de moins dans la tête au moment où il épaule. Et c'est le but. On a des zones de tir très courtes. Si on peut avoir une question en moins à se poser pendant qu'on lève la carabine, on sera forcément plus efficace sur le tir. Et l'une des règles, vraiment, c'est de toujours avoir un swing supérieur en vitesse à la vitesse de son animal. L'une des erreurs qu'on voit très fréquemment, c'est les gens qui vont attendre l'animal. Donc là, je vais l'attendre, je vais tirer. Là, ça a marché. Par contre, je vais faire le même swing. Oula, je vais être un peu fatigué et je vais décider de tirer. Et voilà ce qui va se passer. Donc j'ai fait, dans mon esprit, la même chose. Le problème, c'est que sur ma première balle, j'ai eu un rip qui était top. Parce qu'en fait, au moment où j'ai décidé de tirer, j'ai réussi à tirer dans la zone que j'ai annoncée tout à l'heure, la zone groin. Donc on voit que ma vitesse de canon est très inférieure à celle de mon animal, mais le hasard a fait que j'ai réussi à mettre une balle de tête. Par contre, sur la deuxième, où j'étais un peu moins concentré puisque j'étais en train de parler, j'ai eu la sensation de lâcher ma balle dans la tête. Mais en fait, l'animal peut-être allait plus vite, peut-être moi j'étais plus lent. Ma balle, en fait, je l'ai lâchée en visant là et j'ai mis une balle dans les cuisses. De ce que tu vois, 90% des chasseurs qui ratent régulièrement, quelle est l'erreur principale ? Il y a celle-ci, il y a le fait d'attendre son animal. Donc d'essayer de faire une interception. Voilà, c'est mon sanglier, il a cette course-là, il va passer là, je vais tirer. Il y a des cas de figure où ça s'impose. On est en sous-bois, on est très fermé et on a juste une fenêtre entre deux arbres, on va le faire. Mais on sait qu'on va être complètement dépendant de tout ce qui se passe autour de nous. La vitesse de l'animal, on n'a pas pu l'analyser puisque finalement on ne l'a pas suivi. La distance, on ne l'a pas bien analysée puisqu'on ne l'a pas suivi. Et en plus de ça, nous, en fonction de si on est fatigué, si on a l'esprit un peu occupé, on est un peu énervé, on est quoi que ce soit, notre temps de réaction va être différent d'un jour à l'autre et même d'un moment dans la journée à un autre. Et c'est ce temps de réaction-là qui va faire qu'on va être beaucoup moins précis. Donc pour toi, même au saut de l'aller, il faudrait arriver à suivre son animal même sur 2, 3, 4 mètres ? Il faut réussir à mettre son point rouge, mettre sa lunette, mettre sa mire dans l'animal et aller chercher le groin. On ne tire pas au coup d'épaule ? Dans l'idéal, si on veut monter en pourcentage, quelqu'un qui est très doué et qui a un temps de réaction très rapide, il va monter à 70-75% de réussite, ce qui est déjà très bien. Il y en a plein qui voudraient y être, moi le premier. Mais il va plafonner parce qu'il y a des jours où il ne sera pas dans le bon rythme. On est trop dépendant d'éléments extérieurs. Par contre, quand on vient choisir son animal, viser son animal et monter sur la tête, naturellement, on va avoir pris la vitesse de l'animal, on va avoir pris la hauteur de l'animal. C'est un truc tout bête, c'est que si, souvent je le montre à mes clients, c'est que si je mets mon point là et mon doigt ici directement, ma hauteur, elle est hyper approximative. Je ne sais pas si je suis bien en face. Par contre, si je vise mon point et que j'avance mon doigt, je sais que ma hauteur est beaucoup plus cohérente. Donc tous ces détails-là font qu'il faut avoir visé son animal. Donc l'erreur qu'on voit vraiment souvent, c'est le client prend bien l'animal, remonte et au moment du tir, il s'arrête. Donc là, on va voir, j'ai une vitesse de mon canon qui est vraiment faible. J'ai un tir qui est passé complètement derrière, alors que là, j'étais dans la bonne zone. Mais si on regarde mon swing, au fur et à mesure, il ralentit, il ralentit, il ralentit, il ralentit et je lâche ma balle. C'est cette notion de, ça y est, je suis dans la bonne zone de tir, je me concentre sur ma main droite qui appuie sur la détente et j'oublie complètement ma main gauche qui vient, elle, complètement s'arrêter et là, je sors de ma zone. En fait, avec toutes ces analyses et avec cette courbe qu'on arrive à voir, du coup, en 20 minutes, tu arrives à corriger les clients et leur dire, continuez, passez devant, passez devant, enfin, continuez le geste. C'est ça et en fait, c'est visuel. Le problème, en fait, quand on va faire un sanglier courant, j'ai quelqu'un qui va être derrière moi qui va me dire, t'es derrière. Ouais, mais je suis derrière, pourquoi ? Est-ce que je suis derrière parce que je ne l'ai jamais rattrapé ? Est-ce que je suis derrière parce que j'ai attendu et quand j'ai appuyé sur la détente, j'étais de tension ce jour-là et j'ai tiré très derrière ? Ou est-ce que, enfin, j'ai pas l'explication. On m'a juste dit, t'es derrière. Que là, l'outil est très visuel. Et en plus, c'est pas nous qui le disons. Nous, notre boulot, il est juste d'analyser ce que l'ordinateur nous dit finalement. Donc, c'est très froid. Les gens, en plus, du coup, l'acceptent un petit peu mieux et peuvent difficilement nous contredire. Est-ce que tu peux me refaire un joli tir et nous remontrer la courbe idéale, du coup ? Je vais essayer de te montrer ça. Donc là, au niveau des chiffres, tout s'aligne. Je sais qu'à un peu moins de 30 m, il me faut un peu d'avance par rapport à mon point visé. Donc, c'est pour ça que je suis à 30 m, je suis allé viser au niveau de mon oreille. J'ai une vitesse de canon supérieure à la vitesse de mon animal. Et voilà mon swing. Je pars de l'arrière de mon animal et je viens chercher la zone tête. Donc, au niveau de mon tir, je viens lâcher à ma tête d'épaule, ce qui me permet d'avoir une épaule, une balle, plein d'effets de l'épaule. Avec une courbe très droite. Très droite. Ça, en fait, c'est vraiment très intéressant de viser son animal. C'est votre animal qui, finalement, vous met dans un rail et vous fait avoir une courbe très droite. La position est hyper importante. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients qui vont avoir tendance à avoir les épaules un petit peu en arrière. Naturellement, le swing va monter. Une des jambes très raides. Donc, en fait, on va bloquer, on ne va pas avoir de rotation. Pareil, l'orientation de vos épaules au moment de votre poste. C'est-à-dire que si vous définissez que votre zone de tir, sortie de votre 30 degrés, elle est encore 30-40 degrés à gauche, ne mettez pas vos épaules à la sortie de l'animal. Parce qu'en fait, vous allez être bloqué. Et là, vous allez bouger, vous allez perdre votre ligne de swing. Et c'est tous ces petits détails qui vont vous permettre, petit à petit, de passer de 50% de réussite à 60, à 70, à 80. Et après, on sait aussi que 80% du tir, il se fait dans la tête. Il faut être en confiance. Donc ça, on a bien compris, c'est relativement simple en pleine. Est-ce qu'on peut regarder maintenant un tir en sous-bois et peut-être au saut de l'aller ? Bien sûr, bien sûr. Où on a évidemment tendance à faire, et c'est, je pense, le cas d'à peu près 80% des gens, de faire une interception. Comment on fait pour suivre ? Quand on doit sortir de l'angle des 30 degrés, en fait, on perd vite, vite, vite l'animal. Non, mais mets-moi un truc compliqué. Même si tu rates, au moins, ça permet de comprendre. Je vais perdre toute crédibilité. Donc là, sur cette scène-là, on est sur un cas de figure typique de chez nous. Je suis sur une propriété privée, ce qui va me permettre de me placer le long d'un chevin, de tirer de l'autre côté. Les sangliers vont venir de la droite vers la gauche. Donc là, l'idée va être tout de suite de définir mon angle de 30 degrés, qui va être globalement par ce grand arbre ici, là, qu'on distingue. Mais je sais que dans mon angle, je vais être gêné par cet arbre-là. Donc ça sera à moi de faire le choix, soit d'épauler avant pour commencer à prendre mon swing, soit carrément d'attendre ici, ce qui me donne vachement de sécurité dans mon tir, et d'aller tirer dans les balibos sur la gauche. C'est intéressant. Ça te permet aussi, pour les gens qui ont un peu moins l'habitude, d'expliquer l'angle des 30 degrés et surtout d'expliquer, on n'épaule pas avant, on n'épaule qu'après, on suit quand même. C'est exactement ça. Ça te permet toute une mise en situation. C'est montrer aux gens qu'il faut prendre de vrais points de repère pour être sûr de tirer en sécurité et de se positionner, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je sais que de toute manière, je ne vais pas épauler avant cet arbre-là. Donc, de toute manière, ma zone de tir va être sur la gauche. Donc, mes épaules, je ne vais pas les mettre là. Je vais tout de suite pouvoir m'ouvrir, changer mes pieds pour pouvoir avoir un swing qui va être beaucoup plus stable et être beaucoup plus en confort au niveau de mon tir. Je ne veux pas être en confort au moment où j'épaule, je veux être en confort au moment où je tire et avoir toute une possibilité de rotation si jamais je dois faire un deuxième tir. Comme si on tirait un plateau. En fait, on met le pied à l'endroit où on veut casser le plateau. Exactement. C'est vraiment, je veux avoir de la rotation, je veux être stable pour pouvoir être accumulé, enfin, comment on dit, emmagasiner le recul aussi pour pouvoir être le plus stable possible. C'est vraiment ça. C'est de la stabilité et du confort. Donc là, on va essayer. Donc là, sur ma première balle, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon premier tir, je suis venu très vite devant mon animal. Tac. Et en fait, avec les balivaux, je me suis laissé emporter par mon élan et j'ai lâché ma balle beaucoup trop tard et donc j'ai tiré devant. Je m'en suis aperçu. Alors, aujourd'hui, avec le logiciel, je n'ai pas réarmé, ce qui me permet de tirer assez rapidement mon deuxième tir. Sur ma deuxième balle, j'ai repris mon swing, j'ai repris mon animal et là, je suis revenu tirer dans la zone tête qui est toujours la zone intéressante. Donc même si je suis sur un animal 2, 3 quarts, je sais qu'en cherchant cette zone tête, si je vois la tête, c'est que j'ai encore une ouverture pour lâcher ma balle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a très souvent l'idée que la bonne balle, elle est au défaut de l'épaule. Il ne faut jamais viser le défaut de l'épaule finalement. Le viser, c'est... Non, jamais. Ne jamais viser le point qu'on veut toucher. Aujourd'hui, ce que je répète à mes clients, c'est que de toute manière, la seule zone quasiment qui les intéresse pour la viser, c'est la tête. Et encore, moi aujourd'hui, quand j'arrive à mon poste, si je ne me le répète pas 10-15 fois, instinctivement, puisque je vais survoler cette zone qui m'intéresse, je peux être tenté de lâcher ma balle quand j'arrive au défaut de l'épaule. En plus de ça, le défaut de l'épaule, il vaut mieux être encore 10-15 cm devant et aller taper de l'os pour vraiment avoir une balle qui arrête, parce qu'on sait tous qu'une balle plein cœur va permettre, en fonction de ces systèmes de diastole, systole, permettre à notre animal de parfois faire 100-150 mètres encore, et parfois même pas d'accusé. Donc l'idéal reste quand même, effectivement, selon moi, de casser de l'os. Diastole, systole ? Votre cœur qui se remplit de sang ou qui se vide de sang. C'est si vous tirez votre animal quand le cœur est plein et qu'il éjecte le sang, finalement, tout l'organisme va encore fonctionner pendant quelques secondes qui lui permet, lui, de continuer son fonctionnement tant qu'il y a du sang dans le circuit. Donc c'est pour ça que vraiment, voilà, l'idéal est d'avoir une balle qui vient casser de l'os. Est-ce qu'on peut faire maintenant une dernière scène où j'aimerais que tu nous montres le tir d'interception ? Oui. Donc ce que tu recommandes pas forcément, mais à quel moment on doit pouvoir s'en servir en sachant qu'on lâchera peut-être qu'une seule balle du coup ? Qu'est-ce qui peut arriver ? En fait, il y a deux cas de figure où on peut avoir le tir d'interception un peu obligatoire. C'est, voilà, une allée très courte ou une zone très encombrée. Là, typiquement, avec les balibaux qu'il y a derrière où tu sais que tu ne pourras pas tirer après. On sait que la fenêtre de tir, elle est là. Voilà, en fait, on a une fenêtre de tir, on n'a pas de voisin. Donc, dans l'absolu, on peut attaquer notre animal milieu de chemin, mais c'est-à-dire que ça ne nous laisse que ça pour tirer. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se dise qu'il y a un voisin au bout et du coup, on a vraiment juste le trou pour tirer l'animal et on ne peut pas le suivre. Ce qui est amusant, c'est que tu peux modifier à peu près tous les paramètres, le mettre où tu veux, comme tu veux. À peu près. Ah oui. Voilà, et on le colle contre la ligne à droite, contre les arbres. Voilà. Donc là, si on fait 5 pas, 3 pas, il va passer, on a vraiment une toute petite fenêtre. On va dire que nos 30 degrés vont être sur. Même un peu après. Cet arbre-là, oui, mais nous, on devrait être collé ici. Oui. On va dire pour se donner une fenêtre, c'est-à-dire qu'on a ça. Et on ne peut pas épauler et suivre. Non. Là, l'idée, alors, c'est quelque chose qu'on peut aussi extrapoler sur même quand on a la zone de tir, c'est qu'il y a deux approches. Soit vraiment quand votre sanglier vient rentrer dans vos 30 degrés, soit vous êtes déjà en position et vous venez épauler juste derrière votre animal, soit vous pouvez déjà épauler à la sortie de vos 30 degrés, laisser passer l'animal et le suivre. Sauf que là, on a les baliveaux. Là, on a les baliveaux. Donc clairement, la solution sur cet animal-là, effectivement, c'est de viser, de l'attendre et d'avoir toujours cette idée que la zone visée, c'est un petit peu devant le groin. Il vaut mieux se donner un peu de tolérance, même s'il n'est pas loin, parce qu'on sait que notre temps de réaction, il va être un petit peu long. Donc toi, une zone comme ça, tu t'entends craquer, tu le vois sortir, tes pôles, à l'endroit où tu vas tirer, tu ne le regardes plus du coup ? Tu ne le regardes plus l'animal ? En fait, je vais garder, je vais être épauler là où je veux tirer et je vais garder ma vue sur là où il va sortir. D'accord. Après, d'où l'importance aussi quand vous arrivez à votre poste de définir où sont les coulés. Ça va vous permettre de réduire la surprise en sachant que on ne sait jamais qu'il sort toujours là où on ne l'attendait pas. Après, il y a un autre facteur, c'est que sur des scènes comme ça, parfois, si vous avez de la visibilité sur la gauche, ce qui est important, c'est peut-être quand même de faire un tout petit swing. Quand même de, tac, pour lancer la balle, pour essayer. Moi, je pars du principe que je préfère rater un animal devant que derrière. Que derrière. Voilà. Donc, toujours plutôt se dire sur un tir d'interception, je vais peut-être lâcher ma balle un peu tôt, mais au moins, soit je chope la tête, soit l'épaule, mais au moins, je ne serai pas derrière. Parce que tu aimes la viande, toi, tu veux préserver les gigots. C'est surtout que j'essaye de ne pas les asseoir. L'armurier qui les assoie, ça déconne. Allez, on va essayer. Voilà ce qui, c'est pour ça que sur une scène comme ça, typiquement, voilà, je suis trop derrière. Et pourtant, j'ai fait un bout de swing. Vous voyez ? Mais en fait, je suis déjà parti devant lui, donc je n'ai pas de repère. Ce que je disais tout à l'heure, ma hauteur, là, sur mon swing, il n'y a pas grand-chose de bon. Ma hauteur au départ n'est pas bonne. Je viens remonter. Ma vitesse va moins vite. Donc, mon temps de réaction fait que j'ai une balle. Pas grand-chose. Mais je suis 10 cm trop derrière du cœur. Et en plus, je suis trop bas. Alors après, on peut, là, c'est vrai que la scène n'est pas évidente. Parce que là, sur le logiciel, on ne les entend pas arriver rien. Donc, on joue la surprise vraiment à 200%. Mais c'est pour ça que le tir d'interception toujours aura un pourcentage de réussite inférieur au tir de suivi et lâcher sa balle au niveau de la tête. Et encore, tu as suivi, tu as tiré dans les balivots. même ta balle, elle aurait pu... Ah oui, non, mais j'ai une chance sur deux de choper un balivot. Je peux m'arrêter carrément. dans ce cas-là, il faut que tu m'aides et que tu lances l'animal. Oui. Donc là, effectivement, l'animal va sortir au même endroit. On le sait. Je le lance comment ? Tu as juste à appuyer sur la barre espace. Vas-y. Donc là, moi, je l'entends arriver. Je vais me positionner. Vas-y, tu peux l'envoyer. Voilà. Je préfère faire ça où là, c'est un animal. Je vais tirer juste devant. Mais encore une fois, on correspond à ce que je disais tout à l'heure. J'ai une balle qui n'est pas à la bonne hauteur. Et là, la vitesse à laquelle il va, on est un animal à 30 km heure. Donc c'est un animal qui n'est même pas en pleine bourre. Mais trouver sa vitesse est hyper, hyper, hyper compliqué. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à un dernier cas de figure. On passe sur un sanglier loin, en pleine. Ce qui va permettre de nous regarder aussi et d'accentuer un petit peu sur l'avance. Est-ce que tu peux nous tirer par exemple un sanglier en plein travers ou tu vas avoir le temps et de tirer à 100 mètres ? Pas de souci. Ce qu'il faut faire hyper attention sur les tirs, l'erreur, et je m'amuse à le faire avec mes clients, c'est de leur annoncer où ils vont tirer. C'est qu'en fait, la plupart tirent au-dessus. Le moindre petit centimètre qu'on va avoir d'écart sur notre canon, le canon fait aujourd'hui, en moyenne, les canons font entre 53 et 61 centimètres. Imaginez que vous avez 5 millimètres d'écart sur la longueur de votre canon sur 80 mètres que ça va représenter. Quand on tire à 20 mètres, finalement, on va rester dans un sanglier. Quand vous êtes à 80 mètres, clairement, vous pouvez très vite tirer très au-dessus. Ce qui est hyper important sur des scènes loin, c'est d'avoir tendance à vouloir aller chercher le groin, de s'aligner sur le groin. Et ça, c'est hyper important. Et les gens qui tirent à la lunette, c'est de se servir de cette ligne, de votre lunette dans la croix. Cette ligne, parce que vu qu'on va venir tirer 20-30 centimètres devant le groin, bien faire gaffe que votre ligne soit toujours dans l'animal. Vous devez limite ne pas la voir sur un sanglier, cette ligne. Donc là, je vais essayer de vous montrer ce qu'on doit faire. Théoriquement, c'est ton voisin qui tire. Je sors. Ouais, il l'a raté. Ah, t'as mis un mètre devant. Ouais. Là, j'ai stabilisé ma vitesse. En fait. On peut voir l'analyse ? Ouais, bien sûr. Tac. Là, je suis venu prendre contact avec mon animal. Et je me suis servi que de ma ligne. Le swing n'est même pas parfait là parce qu'en fait, j'aurais dû être dans mon animal beaucoup plus longtemps. Et là, tu pars en dessous, tu remontes jusqu'au groin. En fait, j'essaye de ne pas faire d'erreur sur le dessus. De ne pas tirer au-dessus. Et là, je me sers de ma ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis venu faire en fait que quand je suis monté, j'ai vu que mon point était devant l'animal et que ma ligne était dans l'animal. 100 mètres, tu as mis un mètre d'avance. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un centimètre ? Alors, je n'ai pas mis un mètre. J'ai mis un peu moins d'un mètre. Oui, mais tu n'es pas dans l'œil. On est à 80 centimètres. Ouais, je ne veux pas dire que c'était fait exprès. Encore une fois, il ne faut pas vouloir se la jouer à la sniper. Aujourd'hui, c'est ce que j'explique aussi à mes clients, je ne vais pas leur demander d'aller tirer le petit poil qui est un peu plus blanc que les autres. Non, nous, ce qu'on tire, c'est une zone. Nous, ce qu'on vient chercher, c'est ce triangle-là qui est mortel. Et ce qu'on peut se dire, c'est un centimètre par mètre, ça donne quand même une idée. Jusqu'à 60 mètres, oui. Après, vous avez la vitesse de votre munition qui baisse et résultat, vous avez cet écart qui est exponentiel. Donc, jusqu'à 60 mètres, on sait que 20 mètres, 20 centimètres, 30 mètres, 30 centimètres et quasiment quel que soit le calibre. Après, quelqu'un qui tire à l'express qui va avoir une munition qui va sortir entre 750, on va dire en moyenne 750 mètres secondes et quelqu'un qui va me tirer du 300 WSM avec une balle qui va sortir à 1000 mètres secondes. Même ceux-là, finalement, jusqu'à 30, 40 mètres, ils peuvent tous viser la même zone. Après, ce qui se passe, c'est que votre Express en 8-57, pour citer ce calibre-là que je connais un peu, votre munition va vite du coup après perdre et c'est là, à partir de 40 mètres, on va se retrouver à 45, à 50, à 55, 60, à 60, à 70, 80 centimètres d'avance. Par contre, sur un 300 WSM jusqu'à peut-être 60, 70 mètres, on sera toujours sur le même rythme. Donc, dans nos régions, il ne faut pas que les clients se poussent trop. Enfin, c'est toujours lupine trop par rapport à ça. On prend l'animal, on le suit, on prend le loin, jusqu'à 50 mètres, quel que soit le calibre. Passer 50 mètres, d'où l'importance du télémètre, parce que finalement, on peut faire des erreurs d'estimation de distance et croire qu'on est à 50 alors qu'on est à 80 ou dire qu'on est à 100 alors qu'on était à 50. Il y a ça aussi. Ça arrive aussi. Mais là, je suis sur un 30-06, 820, 830, 840, 850 mètres secondes. Je sais que là, on était à 80 mètres. Je reste dans des standards et qu'il faut que je tire 30 centimètres devant le groin. Sachant que le télémètre, pour ceux qui n'auraient pas compris, ce n'est pas pour prendre l'animal, mais c'est pour prendre des repères. En amont. C'est ça. C'est de se dire aujourd'hui, tel arbre, il est à 25, tel arbre, il est à 50, tel arbre, il est à 70. Donc, ça permet de se dire aussi, à partir de celui-là, j'arrête de tirer parce que je suis dangereux. Parfois, malheureusement, on lâche une balle en croyant être à 50 alors qu'on est à 70, 80 et à ces distances-là, effectivement, ça nous oblige de tirer devant, on est plus aléatoire sur la hauteur et parfois en pleine où clairement, on est en pleine sécurité, on peut tirer à 70, 80, 100 mètres si on est dans un vallon. Ça ne me choque pas du moment qu'on a bien défini qu'on était en sécurité. Mais à ce moment-là, il faut savoir qu'on a cette distance-là pour aller chercher ces avances cohérentes. Hugues, merci beaucoup. Je trouve que c'est très complet. Est-ce que tu peux juste nous remettre cette scène parce que je pense que tu vas le louper et ça m'amuse ? Et faire un meilleur swing. Et faire un meilleur swing et puis après, ce sera bon pour nous. Tu t'entraînais quand même. C'est bon, tu es content ? Voilà. On va regarder où on était quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tu vois l'animal, tu te places tout de suite. En fait, tu ne restes pas statique, tu as tout de suite mis le pied en avant, les épaules et t'embrayes. Le but, c'est d'avoir un swing qui soit stable. Je n'ai pas de grand mouvement. Je monte et j'essaie d'être régulier. Après, avec la distance, forcément, on a des traits qui prennent de la place. On a un point qui prend de la place, qui couvre. Donc, on sera plus aléatoire. C'est pour ça que, clairement, on sait que passer 50, 60, 70 mètres, on commence à faire des très beaux de carbines quand on y arrive. Et aussi, la règle première, c'est la sécurité. Donc, est-ce que ça vaut toujours le coup par rapport au pourcentage de réussite sur nos tirs à ces distances-là de les tenter ou pas ? Pour la petite histoire, on chasse ensemble. Je savais qu'il allait le louper, donc ça me faisait marrer. Hugues, merci beaucoup. Merci pour ton accueil. On a passé un super moment. Je pense que c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. Merci beaucoup. Et puis, on reviendra probablement pour peut-être le chevreuil. Travailler le chevreuil ou le serre, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. J'espère avoir pu apporter quelques infos à tout le monde et on est à la disposition s'il y a besoin. Capchasse à Moulins. Hugues, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Salut.